Regarde dans les petits coins, sous le lit aussi. Attends, qu'est-ce qui est caché par là-bas ? Les hôtels sont censés être notre maison lorsque l'on est loin de chez soi. Mais connais-tu quels secrets ils recèlent parfois ? Voici ce qu'aucun membre du personnel ou directeur d'hôtel ne te dira jamais. Certains propriétaires d'hôtels sont très superstitieux concernant les nombres 13, ou ils savent par expérience que les clients peuvent l'être. Quoi qu'il en soit, il se peut que la chambre 13 ou même tout le 13e étage n'existe pas. En Extrême-Orient, cela existe aussi, mais c'est le numéro 4 qui est censé porter malheur. Tu peux facilement obtenir une chambre supérieure sans payer de frais supplémentaires si c'est ton anniversaire, ton voyage de noces ou ton mariage. Il te suffit d'appeler à l'avance et de les avertir de l'événement à venir. Tu vérifies peut-être qu'il n'y a pas de taches sur le lit et qu'il n'y a aucun insecte, mais tu négliges probablement la chose la plus sale de la chambre, la télécommande de la télévision. Le personnel ne la désinfecte pas après le passage de chaque client. Mets-la donc dans un sac en plastique pour l'utiliser. Il y a beaucoup d'autres choses sales dans cette pièce, mais nous y reviendrons plus tard. Chaque hôtel dispose d'un endroit où le personnel de ménage stocke les objets oubliés. Ce qu'il retrouve le plus, ce sont les chargeurs de téléphone, mais il y a d'autres choses plus intéressantes, de fausses dents, des yeux de verre et même des boîtes de verre de terre. Si personne ne vient chercher ces étranges trésors après 5 ou 10 ans, où ils sont assez gentils d'attendre aussi longtemps, les employés font un tirage au sort entre eux pour garder les objets perdus. Certains hôtels de luxe peuvent avoir des caméras cachées pour des raisons de sécurité. L'endroit le plus courant pour cela est le Judas de la porte. Mets donc toujours un morceau de ruban adhésif ou de mastic sur celui de ta chambre. Avoir une caméra cachée dans ta chambre est un véritable cauchemar. Pour vérifier les lieux, éteins la lumière du plafond et allume la caméra de ton téléphone. Scanne lentement la pièce. Ta caméra frontale captera les lumières infrarouges. Les endroits d'installation les plus courants se trouvent près du lit et dans la salle de bain, alors vérifie bien dans ces lieux-là si tu n'es pas espionné. Les propriétaires d'hôtels laissent souvent leurs amis et leurs familles séjourner gratuitement. Tu ne t'en rendras pas compte car ils partent généralement avant le début de la haute saison. Les employés et le personnel de nettoyage peuvent également profiter de certains avantages. Ils peuvent garder les serviettes, les pantoufles, les peignoires et les shampoings. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les chaînes d'hôtels sont parfaitement d'accord pour que tu prennes des choses dans la chambre. La papeterie, les articles de toilettes, les tasses à café, les parapluies, tout ce qui porte leur nom et leur logo. Cela fera de la publicité gratuite lorsque tu emportera ces objets avec toi. Ces beaux fruits et légumes près de l'entrée du restaurant de l'hôtel ne sont pas seulement une décoration. Ils servent à te faire te sentir rassasié avant même que tu aies atteint ton assiette. Ainsi, tu manges moins et l'entreprise fait des économies d'argent. Certains hôtels te donneront volontiers des bouteilles supplémentaires de gel douche ou d'autres articles de toilettes. Mais en revanche, ils te feront payer plus cher si tu t'es trop servi de nourriture au buffet du petit déjeuner. Pour éviter de contrarier les cuisiniers avec la quantité de nourriture qui finit à la poubelle, certains hôtels font payer à leurs clients tout ce qui reste dans l'assiette. Ainsi, moins de gâchis. Aucune chaîne d'hôtels ne te dira spontanément comment obtenir la plus grosse réduction possible sur ton séjour. Nous, oui. Si tu as un budget limité, réserve après 18 heures. Après cette heure-là, le service commercial essaie de vendre toutes les réservations annulées à la dernière minute ou juste de remplir ses chambres. Cela signifie souvent qu'ils font des réductions sur le prix, parfois de moitié. Le premier dimanche du mois est le meilleur moment pour réserver. Les vacanciers sont partis, les voyageurs d'affaires ne sont pas encore arrivés donc la plupart des meilleures chambres sont disponibles. Pour avoir la meilleure option, utilise un service spécial appelé Rooming. Tu peux tout savoir dans l'hôtel et choisir la chambre qui te plaît le plus. Il suffit de demander au réceptionniste. La réception ne te dira pas spontanément non plus si l'hôtel comporte d'autres services gratuits si tu ne demandes pas. Des chargeurs de téléphone gratuits, des sèche-cheveux, des bouteilles d'eau et des jeux de société en font partie. Ils peuvent aussi te commander un transfert de taxi ou en bus, réserver des billets de concerts ou de théâtre et te réveiller à une heure précise. Les hôtels peuvent te refuser à l'enregistrement même si tu as payé ta réservation à l'avance. Ils peuvent annuler ta réservation si tu ne te présentes pas avant 18 heures. Si pour une raison quelconque tu es en retard, appelle-les et préviens-les à l'avance. Même si tu arrives à l'heure, on peut toujours te refuser une chambre. Cela se produit généralement lorsque l'hôtel est surbooké. Dans ce cas, ils peuvent te rediriger vers un autre établissement. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les chances que cela se produise dépendent de qui tu es. Les jeunes hommes célibataires, les couples et les groupes d'amis se font généralement virer pour laisser place à une famille ou une femme seule plus âgée. C'est parce que le premier groupe peut généralement mieux gérer un contre-temps de dernière minute et un déménagement inattendu que les autres. Avant de te jeter sur le minibar, vérifie si les boissons sont scellées. Les employés des hôtels disent avoir eu des cas où les clients avaient fini toutes les boissons du minibar, puis avaient rempli les bouteilles avec de l'eau du robinet pour éviter de les payer. Chut, je ne t'ai rien dit. Les grandes chaînes d'hôtels ont souvent leurs propres véhicules de transport pour les réunions de leurs clients importants ou pour si ces derniers veulent se déplacer en ville. Leurs propres taxis sont généralement moins chers que ceux de la ville, donc si tu veux faire des économies, vérifie le coût du transport à la réception. Mais ne demande pas à la réceptionniste de l'hôtel de te recommander un endroit pour aller manger. Elle risque de t'indiquer un endroit dans le coin qui les paie pour faire ce genre de recommandations, même si c'est très cher et pas très bon. Les clients ne paient pas vraiment pour la chambre en elle-même, mais pour l'emplacement de l'hôtel. Être à proximité de l'aéroport, de la plage, du centre-ville et des sites touristiques célèbres a un prix. Oui, même s'il n'y a pas d'étoile du tout et que les conditions de l'intérieur ne sont pas géniales. Réfléchis à deux fois avant de confier tes clés au service de voiturier. On rapporte des cas où des employés de l'hôtel ont emprunté une belle voiture pour aller faire un tour et l'ont même filmé. Ma voiture ? Non. Une personne célèbre pourrait se trouver dans la chambre juste à côté de toi. Personne ne le saurait puisque les stars utilisent des noms inventés pour préserver leur anonymat. Pour le reste d'entre nous, les gens ordinaires, ce n'est pas permis. Tu as demandé une chambre simple avec un grand lit et une belle vue sur la plage. Ce que tu as eu ? Une chambre avec deux petits lits et une belle vue sur un mur de briques. Ça arrive tout le temps, mais dans ce cas, l'hôtel est censé te donner un petit cadeau ou un service gratuit pour compenser la différence. Tu dois savoir que tu y es à droit si le gérant ne te le propose pas. Le coffre-fort de ta chambre n'est pas si sûr que cela. Si tu as des objets de valeur, demande plutôt aux réceptionnistes de les placer dans le coffre-fort principal de l'hôtel. Cet endroit est généralement beaucoup plus sécurisé car tout le personnel n'y a pas accès. Bien que les chaises et les canapés de l'hôtel aient l'air propre, attendent d'en voir un sous un microscope. Ne t'assois pas sans avoir préalablement déposé dessus une serviette ou une couverture. Tu ne sais pas si le client qui t'a précédé avait les pieds sur les meubles. Et à vrai dire, leurs pieds étaient très certainement sales puisque les tapis des chambres sont rarement shampooinés. Peut-être une fois par an, ou même moins. Donc tu as compris, ne marche pas pieds nus dessus. Si tu utilises des pantoufles ou si tu gardes tes chaussures, utilise des bonnets de douche pour les couvrir lorsque tu vas les ranger dans ta valise avant de partir. Même chose avec le lit. Avant de te coucher dessus, sache que le personnel de nettoyage peut laver le linge entre chaque client, mais pas ce beau grand couvre-lit rempli de germes. Ne touche pas non plus aux verres. Même s'ils sont essuyés, c'est probablement avec le même chiffon que celui utilisé pour nettoyer les autres surfaces. Pourquoi ? Parce que… Le personnel ne dispose que de 20 à 30 minutes pour nettoyer complètement chaque pièce. Il doit donc le faire rapidement et non pas à fond. Les choses qu'ils oublient souvent sont les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs, les télécommandes. Ironiquement, ce sont les choses qu'on touche le plus souvent. Les experts ont constaté que ces objets contiennent autant de germes que les toilettes. Solution ? Apportent toujours des lingettes antibactériennes en quantité suffisante. Et si tu veux demander quels sont les processus de nettoyage de ton hôtel, n'oublie pas, nettoyer ne signifie pas désinfecter. Choisis judicieusement tes mots et ne donne pas de porte de sortie au gérant. Il doit te répondre précisément. Hé, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.